Salut tout le monde alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo en fait ça fait depuis 2013 que je n'ai pas fait ça alors si vous voulez toujours revoir les anciennes vidéos et bien je vous invite à cliquer ici Non non cliquez pas en fait Vous savez quand j'étais petit je m'amusais avec plein de choses mais je jouais principalement aux jeux vidéo à la nintendo 64 à la ps1 mais aussi au pc et sur pc quand je ne répétait pas en boucle la séance d'entraînement de half life parce que le reste du jeu me faisait peur je jouais principalement à age of empire ou roller coaster tikkun 2 et c'est surtout à roller coaster tikkun 2 que je jouais le plus je veux dire j'adorais et j'adore toujours gérer des parcs d'attractions et pour un enfant de mon âge avant c'était assez rare parce que tout le monde s'amusait sur call of mais aussi à cette époque il y avait un autre type de jeu que beaucoup d'enfants avaient sur leur pc à cette époque et c'était les jeux éducatifs alors je ne vais pas beaucoup m'étendre sur les jeux éducatifs je vais simplement dire que c'était la série adibuchu adibu et adi avec la série lapin malin qui était les deux grosses références du jeu éducatif je vais seulement en parler d'un et d'un seul c'est le club des trouvetous la cité perdue j'ai eu ce jeu quand j'étais en ce2 et les jeux éducatifs je n'ai jamais aimé ça putain franchement je préférais largement gérer une montagne russe ou une armée de soldats plutôt que de faire des trucs que tu apprends à l'école ce sont mes parents qui me l'ont offert donc bah je les ai quand même remercier un parce que ça partait d'une bonne attention merci maman et en vérité j'ai eu ce jeu quand j'étais en ce2 je l'ai fini j'étais en 5e en particulier parce que j'ai pas passé beaucoup de temps ça me faisait chier et j'étais extrêmement mauvais c'est pas mon truc l'école bon allez c'est parti alors l'histoire commence dans une ferie vierge et un professeur appelé le professeur Pythagore est averti par son petit robot volant turbotop qu'un certain Mata a encore volé un animal dans la nuit turbotop Mata n'est qu'une vieille superstition numérienne il doit bien y avoir une bonne explication à cela et je crois bien que je la connais tu peux pas vraiment dire ça en fait parce que superstition ou pas ça reste un vol d'animal ou alors ton boulot tu t'en fous mais c'est pas tout ça faut faire avancer l'intrigue et là Docteur Pythagore attention appelle le club des trouvetous oups pardon je voulais dire appelle les secours sérieusement tu te fais enlever par un énorme monstre et tu appelles des gosses avec leur club à la con bref le club des trouvetous est en route pour le camp accompagné par l'aviateur le plus suspect du monde est-ce que le docteur Pythagore a vraiment été kidnappé par un monstre ? bah euh... des cacahuètes ? bonjour monsieur police criminelle on a retrouvé votre voisin poignardé dans sa maison une centaine de fois est-ce que vous savez quelque chose pour faire avancer l'enquête ? euh... chewing gum donc l'aviateur qui s'appelle Fletcher les bergers leur explique la situation sur les environs c'est ce qu'on dit par ici il y a une vieille superstition au sujet d'un monstre et d'une cité perdu une vieille superstition ? cité perdu ? un monstre ? cacahuètes ? oh Kim ! c'est marrant parce qu'il est chinois et il s'appelle Kim mon innocence d'enfant me manque parfois après il raconte l'histoire de l'ancienne civilisation qui habitait dans la forêt mais je vais faire un rapide résumé ville appelée Numéria apparition de Mata le monstre enlève les animaux les numériens le piègent enferment Mata dans leur cité ferme les portes de la cité avec une clé sépare la clé en deux et les disperse dans la forêt nous arrivons enfin au camp où les enfants font la rencontre de Turbo Top et visiblement ça ne les choque pas qu'une IA aussi avancée que ça soit devant eux on nous explique les aides et on comprend que Kim et Lola vont rester dans le camp à se toucher la nouille pendant que Léa et Santiago feront tout le travail allez c'est parti alors il y a deux endroits à explorer la cité des singes et le lagon visqueux deux endroits à explorer ? j'espère que c'est dans ces deux endroits que se trouvent les deux clés qu'on cherche bon alors on va commencer par la cité des singes alors je trébuche et ensuite je fais la rencontre du roi des singes qui s'appelle Bongo c'est plus original que Mathias Bongo nous explique donc que la clé est cachée au sommet du volcan évidemment et que pour y arriver il faut des grappes de raisins que les autres singes vous donneront en échange de résoudre leurs problèmes alors c'est parti allons apprendre des choses oh putain les singes parlent entre temps je récupère un indice à savoir de l'huile de moteur pour avion voilà j'ai récoté assez de raisins en route pour le volcan mais avant ça petite interlude musicale oh croyez-vous au monstre issu de la nuit croyez-vous à ce que nous vous demandons si vous ratez vos additions nous sommes finis oh croyez-vous au monstre ahhh cette chanson m'est restée deux semaines dans la tête quand j'étais petit allez voilà le volcan j'utilise les raisins pour résoudre les énigmes je récupère la première moitié de la clé et surprise motherfucker et je reviens au début pile devant le choix des lieux pratique je vais donc maintenant au lagon visqueux par facilité scénaristique je retrébuche je tombe dans une espèce de truc vert visqueux dégueulasse et je me fais accueillir par des... et les vieilles branches de grosses bestioles euh... beetles végétales qui m'explique que je me trouve à Liverpool et que le truc dans lequel je marche c'est du liquide visqueux qui permet aux plantes de vivre mais problème Mata a complètement boisonné le lagon allez savoir comment wow et pour voir des plantes parler à mon avis y'a pas que du fertilisant dans ce liquide et en parlant de liquide les plantes hippies m'annoncent aussi que l'autre moitié de la clé est de l'autre côté du lagon c'est exact au sommet des chutes visqueuses nan toi rapproche pas autant merde et après c'est même refrain que chez les singes sauf que là au lieu de ramasser des raisins on ramasse des sacs de scarabées en échange de résoudre les problèmes des insectes et autres créatures et autant chez les singes on apprenait les mathématiques là dans le lagon on apprend la logique et la logique bah j'y rêvais vachement mieux parce que les maths c'est pas mon truc vraiment et avant de partir pour les chutes visqueuses on arrive à la chanson des plantes et je pense que c'est à ce moment là que les développeurs ont littéralement pété un câble J'l'ai, j'l'ai, mais qu'est-ce qui ne va pas ? T'as l'odeur des vieilles chaussettes de matas Oh l'insulte ! Tu n'es qu'un dégénéré ! Ah ouais ? Et bah toi tu sens comme les chaussettes de matas ! Bon allez je récupère un autre indice qui est une carte de fourrure pour animaux marquée en gros fourrure Fletcher Hmm je me demande bien à qui appartient cette carte Et on se dirige vers les chutes visqueuses Même chose que dans le volcan je résous les énigmes je grimpe les marches et j'arrive enfin devant la clé Oh attention la trappe en dessous Pfff, quel suspense ! Mais une seconde ! J'ai les deux moi qui ai de la clé ? Mazel Tov ! Wouhouhou ! Et à peine revenu Fletcher Limberger nous dit qu'il peut nous emmener devant les portes de la cité perdue Alors ne perdons pas de temps, allons-y, vivons l'aventure ! Prenons l'avion comme des vrais aventuriers ! Ça y est il nous dit que nous sommes au dessus de la cité alors sautons en parachute comme des vrais aventuriers ! Et atterrissons ! En pleine ferrée vierge ! ... Je les imagine autrement moi les portes ? Bon bah visiblement il y a eu un problème de précision Donc on continue à marcher sur les branches, on règle les problèmes des piafs Après les singes et les plantes, pfff, je suis même plus étonné Jusqu'à ce qu'ils nous emmènent directement devant les portes de la cité Enfin ! Allez prenons les deux clés, on les fusionne, on ouvre la porte et... What the fuck ? Chuuuut ! Et devant cette scène, les enfants découvrent enfin le véritable criminel de cette histoire Attention, spoiler de ouf ! Fletcher Limberger ! Quoi ? C'est incroyable ! Même avec ces... Des cacahuètes ? Les indices qu'on a récupéré à savoir l'huile de moteur pour avion et la carte d'une compagnie appelée fourrure Fletcher Et le fait qu'il nous ait balancé en pleine forêt vierge alors qu'il disait qu'on était juste au dessus de la cité J'aurais jamais cru un instant que c'était lui le traître Mais malheureusement il s'enfuit m'enfermant dans la cité À tes souhaits Qui êtes-vous ? Nous sommes les gardiens de Numéria Votre ennemi détient beaucoup d'animaux et oncle race dans les faux insondables du destin Les faux insondables du destin Pour résumer les gardiens me disent de construire le piège pour piéger Mata et libérer les animaux et le professeur Mais pour activer ces pièges il me faut des sapatiers que les autres gardiens me donneront en échange de résoudre leurs problèmes Vous l'aurez compris c'est pareil qu'avant alors après les maths, la logique et la géographie c'est parti pour les sciences Voilà tout est assemblé en avant pour la fosse où je retrouve tous les animaux et le professeur Maintenant je dois résoudre des exercices de français et une fois fini des ponts se construisent sur lesquels les animaux peuvent passer Le dernier niveau est complété, le professeur peut passer, j'ai terminé putain ! Et vous vous demandez sûrement quel est le rapport entre ces ponts et la construction du piège de Mata évoqué un peu avant ? Réponse en image Les enfants, Turbotop ! Monc Loras ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le pont se transforme ! Il devient invisible ! Attention ! C'est Mata ! C'est l'Himbergé ! Je vais donner à ces enfants de bonnes raisons d'avoir peur ! Et voilà ! Est-ce que cette fosse est vraiment insondable, oncle Loras ? En fait je n'en sais rien du tout Donc vous l'avez tué ! Bon bah... Qu'un centre de thérapie pour les gosses, mais à part ça... Ça va ! Et voilà le professeur est sauvé, le méchant est mort, je vais pouvoir me barrer de cet endroit... Bon bah ok, il a les eaux solides... C'est peu habituel de sortir d'une fosse aussi profonde... Bon bah il va se venger hein, comme tous les autres méchants et... Et voilà c'était le club des trouvetous, la cité perdue ! On sent bien que c'était pas fait pour être un truc inoubliable... Par exemple au niveau histoire, il suffit de se poser les bonnes questions pour voir le scénario s'écrouler devant soi... Pourquoi les numériens ont condamné leur cité en fermant les portes alors qu'il suffit juste à Mata de s'envoler au-dessus des murs ? S'il y avait deux lieux à explorer, pourquoi est-ce que Kim et Lola ne sont pas allés explorer l'autre endroit au lieu de rester au camp ? Et c'est vrai que les animations n'étaient pas à la pointe de la technologie, même pour l'époque... Mais le côté apprentissage est rempli et ça, c'est l'essentiel ! Allez, salut tout le monde ! Allez cette fois je vais réussir ce putain d'exercice, ah mais merde ! Oh croyez-vous monstres venus d'outre-tombe ? Si vous y croyez, utilisez l'algèbre, choisissez l'opération, nous serons sauvés ! Oh croyez-vous monstres des histoires du passé ?